Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment rajouter un minutage sur votre vidéo YouTube. Je suis Lily de la chaîne Pensez Digital Marketing et du site Pensez Digital Marketing.com Donc cette facilité aujourd'hui de pouvoir scinder votre vidéo en plusieurs parties a été mise en place récemment par YouTube et je voulais vous montrer cette astuce qui va permettre à vos futurs spectateurs de pouvoir regarder ce qu'ils veulent dans votre vidéo et ça va faire augmenter votre watch time. Sachez que le watch time est important, c'est cela qui permet à votre chaîne d'être la plus référencée possible sur YouTube. Donc on va faire un essai, je vais vous montrer avec une de mes vidéos YouTube. Donc là vous êtes dans les coulisses de ma chaîne YouTube, on va prendre une vidéo au hasard. Je vais prendre celle-ci, comment créer une bannière YouTube, allez par exemple. Donc là vous allez sur votre vidéo YouTube que vous avez publiée, vous cliquez sur le stylo. Donc là vous vous retrouvez derrière en fait, comment dire, dans les coulisses de votre vidéo. Vous avez ici le titre, vous avez ici le descriptif, donc la partie description. Et ce que vous allez faire ici, donc là vous ne touchez pas les premières lignes de votre description. C'est important parce que c'est là où se trouve en fait le titre, les mots-clés pour pouvoir référencer votre vidéo YouTube. Vous avez aussi la partie tag ici qui vous permet en fait de référencer votre vidéo. Donc on y va. Alors là, vous allez marquer chapitre de la vidéo, par exemple. Alors là vous commencez par 0, 0, 2 petits points 0, 0. Qu'est-ce que je vais marquer ici ? Présentation. Bannière YouTube. Donc là, mettez plutôt un titre qui soit accrocheur. Bon là c'est vraiment un exemple, c'est pour vous montrer. Là par exemple, vous allez mettre 0, 1 minute, 2 points, 35 secondes. Donc là c'est utilisation de Canva, par exemple. Là à 3 minutes 40, 3 minutes 40, publication de la bannière ou exportation de bannière sur vidéo. On va marquer ça plutôt sur YouTube, sur la chaîne plutôt. Et là, 0, 5, 56. Là c'est mieux. Donc il faut veiller quand même. Ouais, la vidéo fait 13 minutes. Parce que si la vidéo faisait 3 minutes et que ça ne va pas marcher et que vous mettez à 5 minutes 56 un chapitre, non ça ne va pas fonctionner. Donc là, exportation bannière sur la chaîne. On va taper conclusion. Là, il faut vraiment en fait trouver de bons titres pour que ça attire en fait le spectateur. Il faut que ça soit assez accrocheur. Voilà, ne faites pas comme ça. Bon là, c'est vraiment un exemple. Présentation bannière YouTube. Là, on aurait pu mettre à 1 minute 30 création de la bannière. Allez, on va modifier. Présentation bannière YouTube. Voilà. Là, on va mettre 0, 2. Bon là, 0, 2, 50. On va marquer l'utilisation qu'elle va. Allez. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Donc là, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, il faut vraiment faire ceci. Il faut rajouter dans la partie description le minutage. C'est important. Et il faut toujours commencer par 0, 0, 2 petits points 0, 0. C'est important pour que ça fonctionne. Donc là, on va faire le test. Donc là, on va cliquer ici pour regarder la vidéo sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle. Allez. Regardez ici. Vous avez plusieurs parties. Vous avez ici présentation bannière YouTube. Donc ça, c'est l'introduction. Ici, vous avez le premier chapitre création bannière YouTube Canva. Ça, c'est vraiment génial. Là, vous avez le deuxième chapitre création bannière YouTube Canva. Alors, excusez-moi. Ça, c'est en fait, voilà. C'est le premier chapitre. C'est la durée du premier chapitre. Ensuite, on passe à utilisation Canva. Vous voyez. C'est super pratique. Exportation bannière sur la chaîne. Et là, dernier chapitre conclusion. Vous voyez. Donc là, c'est génial. Ça permet en fait à votre auditoire de pouvoir en fait regarder ce qu'ils veulent dans la vidéo. Surtout si c'est une vidéo où il y a plusieurs chapitres, où il y a plusieurs parties. Donc ça rend la vidéo encore plus dynamique et plus attrayante à regarder. Donc ça, c'est vraiment une astuce super qui a été mise en place là récemment par YouTube. Je suis tombée par hasard hier. Je l'ai mis en place sur plusieurs vidéos d'une autre chaîne YouTube que j'ai. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Mais il faut toujours avoir, vous voyez ici dans le descriptif, sous la vidéo, ceci. Ça, c'est indispensable. Et il faut toujours commencer par 002.00. Voilà pour cette vidéo, cette courte vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider et que vous allez mettre ceci en place. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce, si vous l'avez déjà mis en place sur vos vidéos. On se retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.